Je n'ai qu'un mot à dire, morse-mordre, sorcier, sorcière, étudiant magie, bonsoir. Bon, vous connaissez mon amour pour les arts obscurs et les mange-morts, n'est-ce pas ? Eh bien, cet épisode ne déroge pas à la règle, car je pense qu'il est grand temps de décortiquer avec vous un chapitre qui, selon moi, mérite son petit moment de gloire. Un chapitre où règne la confusion et le chaos le plus total, puisqu'il annonce l'arrivée imminente du Seigneur des Ténèbres. Oui, rien que ça. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est cette première rencontre avec les mange-morts et le danger palpable qui les accompagne. Ou presque. Vous l'aurez compris, ce soir, nous penchons sur l'arrivée en fanfare des mange-morts dans le chapitre 9 de Harry Potter et la Coupe de Feu. Installez-vous confortablement, soyez attentifs, soyez réfléchis, et comme le dirait si bien Maugret, gardez une vigilance constante. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est parti pour un épisode sur la toute première rencontre avec les mange-morts. Mais avant de continuer, vous savez ce que j'attends de vous, n'est-ce pas ? J'attends bien évidemment votre plus bel expecto patrol-like. Car un patrol-like bien lancé et un commentaire avisé protège cette jolie chaîne des sorciers et m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et puis si vous l'aimez, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager à vos amis sorciers en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Avant de vous expliquer quoi que ce soit sur le pourquoi du comment, je pense qu'il est assez judicieux de vous rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en pleine coupe du monde de Quidditch qui est l'événement à ne surtout pas manquer si vous êtes un sorcier. Alors imaginez-vous un tant soit peu le monde qu'il pouvait y avoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que le match s'est clôturé sur la victoire des verrets blancs. L'Irlande est déclarée championne du monde de Quidditch et bien évidemment, l'effervescence est donc à son comble. Et c'est à la fin du match que les spectateurs vont regagner gentiment leur tente afin de poursuivre les festivités. Et même si les plus jeunes s'endormiront assez rapidement, il est évident que sur le campement, l'ambiance va bon train et ce jusque tard dans la nuit. Et c'est justement à ce moment précis, tard dans la nuit, que les Mangemorts vont faire leur grande apparition. Et comme de bons Mangemorts, ils n'y vont pas de main morte et prennent Monsieur et Madame Roberts ainsi que leurs enfants en otage avant de commencer à brûler les tentes. De vrais casseurs ces Mangemorts. Ah oui, si vous ignorez qui sont Monsieur et Madame Roberts, c'est que vous n'avez pas lu les livres et je suis terriblement déçu de vous. Sachez-le. Mais au-delà de ça, Monsieur et Madame Roberts sont les moldus propriétaires du terrain de camping que les Mangemorts sont actuellement en train de saccager. Voilà, comme ça vous savez tout. Et sachez que les Mangemorts sont absolument ignobles avec eux. Voici ce qu'il est dit dans le livre. Une foule serrée de sorciers avançait d'un même pas, la baguette magique pointée en l'air traversait lentement le pré. Harry plissa les yeux pour mieux les voir. Ils semblaient dépourvus de visage. Et ils comprit alors que leurs têtes étaient recouvertes de cagoules. Loin, au-dessus d'eux, flottant dans l'air, quatre silhouettes se débattaient, balottées en tous sens, dans des positions grotesques. On aurait dit que les sorciers masqués étaient des marionnettistes et les deux silhouettes suspendues au-dessus de leur tête de simples pantins animés par des fils invisibles qu'actionnaient les baguettes. Deux des silhouettes étaient toutes petites. D'un coup de baguette magique, l'un des marcheurs fit basculer Mrs. Roberts la tête en bas. Sa chemise de nuit se retourna, laissant voir une culotte de taille impressionnante. Elle se débattit furieusement pour essayer de se recouvrir pendant que la foule au-dessous criait et sifflait dans un déchaînement d'allégresse. C'est répugnant, murmura Ron, en regardant le plus petit des enfants moldus qui s'était mis à tourner comme une toupie à 20 mètres au-dessus du sol. Sa tête balottant de tous côtés. C'est vraiment répugnant. Vous pensez bien qu'avec un pareil spectacle son et lumière, la foule est horrifiée. Des familles entières de sorciers sont prises de panique et se mettent à hurler et à courir partout tout en s'agglutinant vers la lisière de la forêt pour y trouver un semblant de sécurité. Bref, c'est la panique générale. Une panique bien difficile à gérer par les membres du ministère. Et au plus les mangements avancent vers la foule, au plus c'est la cohue. Et je ne vous raconte même pas l'hystérie collective une fois que la Marque des Ténèbres est apparue dans le ciel nocturne. Si vous avez vu mon épisode sur la Marque des Ténèbres, vous savez pertinemment ce qu'elle représente et pourquoi elle est à ce point terrifiante. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite très cordialement à aller la voir. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que la Marque des Ténèbres fait tellement peur qu'elle fait même fouillir les mangements. Si, si, je vous assure, ce n'est pas une blague. Les mangements prennent la poudre d'escampette. Ce qui ne devait être pas plus mal au final puisque cela a dû calmer un tant soit peu la foule en panique. La suite, vous la connaissez, je ne vous la raconte pas. Maintenant, nous sommes en droit de nous demander pourquoi les mangements ont-ils pris la fuite ? N'était-ce pas là justement le but recherché que d'annoncer le grand retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom à un maximum de gens ? Eh bien, à en voir leur réaction, pas vraiment. Pour commencer, il faut savoir que nos chers mangements n'étaient pas sobres. On peut lire ceci dans le chapitre. Des exclamations moqueuses, des explosions de rire, des vociférations d'ivronnes leur parvenaient. Les mangements sont clairement ivres et ont probablement bien profité des célébrations d'après-match. Ce qui, quand on y réfléchit bien, ressemble en tout point à la suite logique de nombreux événements sportifs. Et que ce soit dans l'euphorie de la victoire ou dans la déception amère de leur équipe favorite, l'alcool est toujours un bon prétexte pour trinquer entre copains. Sauf que là, nous parlons tout de même de mangements. Ou du moins, dans ce cas-ci, d'anciens mangements, puisque ceux-ci ont été innocentés et ont donc pu continuer à vivre paisiblement leur vie de sorcier en toute liberté. Et il n'est pas improbable que ces anciens mangements aient été un peu nostalgiques du passé et ont donc voulu rappeler à la communauté magique qu'ils existaient encore. Et pouvaient être aussi impitoyables que dans le passé. En souvenir du bon vieux temps, vous comprenez ? Et puis, tant qu'à faire du tapage, autant trouver une chouette petite occupation pour l'accompagner, comme celle d'intimider les plus faibles, notamment les moldus. Le but était de semer le chaos pour s'amuser. D'ailleurs, vous remarquerez que le sort qu'infligent les manges-morts à Madame Roberts s'apparente étrangement au lévicorpus qu'infligeait James Potter à Severus Rogue au bord du lac de Poudlard. Un acte cruel en soi, je vous l'accorde, mais qui est souvent utilisé pour s'amuser, même chez les plus jeunes sorciers. Et si pour certains, on peut désigner cela comme une erreur de jeunesse, pour d'autres, eh bien, on parlera plutôt d'erreur d'ivresse. Et heureusement pour la famille de moldus, aucun d'eux n'a pensé à lancer un sort impardonnable. Ou du moins, aucun d'eux n'était en état de le faire. Puisque comme on a pu le constater, il leur fallait déjà être plusieurs pour faire léviter la famille Roberts. Oui, ils sont ivres à ce point-là. Mais si l'on y réfléchit bien, cela aurait pu être bien plus dramatique. Je vous rappelle que nombreux sont les individus cruels parmi les adeptes du Seigneur des Ténèbres. Ils auraient pu les tuer d'un coup d'Avada Cadavra ou leur infliger un Andoloris. Et cela devant les yeux de centaines de personnes. Et il est totalement envisageable qu'ils aient essayé. Car Harry décrit à plusieurs reprises d'étranges éclats de lumière et une puissante lumière verte durant l'attaque des Mangemorts. Cependant, les Lumières Vertes observées étaient peut-être de nature complètement différente. Car vous remarquerez qu'aucun décès n'est stipulé dans le livre. Aucun. D'ailleurs, rien n'indique que les Mangemorts aient assassiné ou blessé gravement quelqu'un. En gros, beaucoup de dégâts matériels, mais absolument aucune victime à déplorer. À part la famille Roberts. Mais apparemment, ça, ce n'est pas le problème du ministère. Il est dit dans la Gazette du Sorcier qu'un membre du ministère a affirmé que personne n'avait été blessé. Et on va tenter de les croire. Et si jamais vous vous demandez pourquoi les Mangemorts n'ont tout simplement pas pointé leur baguette en direction de la foule pour essayer de blesser au moins une personne, ce qui aurait été bien plus facile que d'essayer de toucher des moldus à 20 mètres au-dessus du sol, eh bien la réponse est assez simple. Dans cette même foule se trouvaient les enfants de ces Mangemorts, ou du moins des membres de leur famille. On y retrouve notamment notre cher Drago Malfoy. Et même ivre, je ne pense pas que Lucius voudrait malencontreusement tuer son héritier. Je vous rappelle que c'était principalement pour s'amuser. D'ailleurs, Arthur Weasley le pense aussi. Voici ce qu'il répondra à Harry quand ce dernier lui demandera quelle était l'utilité de faire léviter des moldus aux partisans de l'ordre Voldemort. Leur servir, dit M. Weasley avec un rire sans joie. C'est leur façon de se distraire, Harry. La moitié des meurtres de moldus qui ont eu lieu lorsque tu sais qui étaient au pouvoir ont été commis par simple amusement. Ce soir, ils ont dû boire un peu trop et n'ont pas pu résister au plaisir de nous faire savoir qu'ils étaient toujours là en liberté. Pour eux, c'était une agréable petite réunion entre amis, conclut-il avec dégoût. Ça, c'est une chose. J'aurais vraiment aimé partir sur l'hypothèse des mange-morts qui prépare le retour de Lord Voldemort au vu de la marque des ténèbres qui apparaissait peu à peu sur leur avant-bras gauche et qui par conséquent a probablement fait naître une certaine culpabilité chez les anciens adeptes du seigneur des ténèbres. Après tout, ils n'ont rien fait pour le retrouver. Mais malheureusement, je ne peux pas valider cette hypothèse au vu de leur réaction décevante devant la marque des ténèbres. C'est dommage, ça aurait pu être vraiment bien, mais tant pis. Cependant, on peut comprendre cette réaction de fuite. Il ne faut pas oublier que ces mange-morts, toujours en liberté, n'étaient pas ceux que l'on peut qualifier des plus fidèles. Ils n'étaient pas au même niveau de fanatisme que les mange-morts pourrissant en prison ou ceux qui étaient morts pour la cause. Il est probable que ces mange-morts en liberté aient été enrôlés de force. C'était monnaie courante du temps du seigneur des ténèbres. Et soit vous acceptiez, soit vous mouriez. Il est également envisageable qu'ils aient été enrôlés durant leur jeunesse. Et vous savez ce que l'on dit, c'est lâche bête. Et il arrive que l'on regrette amèrement les choix pris durant ces jeunes années. Bref, ces anciens mange-morts ont donc profité de la chute du seigneur des ténèbres pour reprendre un rythme de vie plutôt ordinaire avec, pour certains, une vie de famille. Et sachez qu'ils n'étaient sûrement pas prêts à sacrifier leur vie pour chercher leur maître prétendu mort. Et encore moins 13 ans plus tard. Lucius et les autres mange-morts ne s'attendaient pas au retour du seigneur des ténèbres. Et je pense que leur marque n'était à ce moment-là pas encore apparente. Ce qui explique l'état de choc dans lequel ils se trouvent. Ils ont clairement paniqué. Et à mon humble avis, ils ont dû dessouler sur le coup avec ce rappel brutal à la réalité. Et ont donc préféré se barrer avant que les choses ne se gâtent. Croyez-moi, cette réaction n'a pas du tout mais du tout plu au seigneur des ténèbres. D'ailleurs, dans le chapitre 33 dans le cimetière Voldemort dit à Lucius qu'il est très déçu qu'il ait pris la fuite devant la marque. Même si ses exploits lors de la coupe du monde de Kuditsch étaient fort amusants. Et qu'il attend dès à présent de lui une plus grande fidélité. Pour finir, comprenez bien que leur sympathique petite soirée entre mange-morts aurait dû être sans conséquence avec un retour à la vie normale sans problème. Mais ça, c'était bien évidemment avant de comprendre qu'un fanatique mange-morts était de retour parmi eux et que leurs actes ne seraient pas sans conséquence. Sur ce, c'est la fin de cet épisode sur les mange-morts. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre leurs actes durant la coupe du monde de Kuditsch. N'oubliez pas avant de partir de partager cette vidéo et de lancer votre plus belle expecto pas trop like. Je sens que certains mange-morts vont m'envoyer des trackers après cette vidéo. Je ne vous le dirai jamais assez mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter avec moi, je vous attends. Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants magie, au revoir.